Bonjour, je m'appelle Yannick Bourseaux, j'ai 46 ans et je suis sportif de haut niveau. En fait, j'ai eu un accident de vélo en 2004 qui m'a laissé une paralysie partielle de mon bras droit. J'ai un plexus brachial incomplet à droite. Yannick Bourseaux, c'est une très belle rencontre. Son histoire est tellement iconique des difficultés qu'on peut rencontrer dans le dépistage de la maladie cardiaque chez le sportif de haut niveau, dans l'aptitude à la reprise du sport de très haut niveau, qu'il m'a libéré de ce secret médical pour qu'on puisse raconter son histoire qui est absolument extraordinaire. Je pratique le triathlon à haut niveau depuis de nombreuses années. Avant mon accident, j'étais déjà sportif de haut niveau. Après l'accident, je me suis réorienté vers le ski de fond et le biathlon en e-sport, avec deux participations aux Jeux paralympiques d'hiver, Turin et Vancouver. Et ensuite, en 2016, le paratriathlon a fait son entrée aux Jeux paralympiques de Rio. Je me suis donc réorienté vers mon sport d'origine, le triathlon. J'ai terminé 5e aux Jeux paralympiques de Rio. J'ai terminé 10e cet été aux Jeux paralympiques de Tokyo. J'ai 4 titres de champion du monde de paratriathlon à mon actif et j'ai aussi beaucoup de titres de champion de France. Je ne les ai pas comptés. Il souffre d'une hypercholestérolémie familiale. Il a pris des statines depuis l'âge de 13 ans. et il bénéficie tous les ans d'un bilan cardiologique complet avec une épreuve d'effort maximale négative qui est indispensable à la licence de sportif de haut niveau. Et il consulte un de mes amis et collègues cardiologues qui est un peu ému par la présence d'une plaque athéromateuse sur un Doppler carotidien sur son facteur de risque athéromateux. Il lui prescrit un cours au scanner. Je venais de faire des tests de sélection en équipe de France le 12 mars à Cannes et j'avais fait des chronos à mon meilleur niveau. Je m'entraînais plus de 20 heures par semaine mais pourtant les images du coroscanère étaient mauvaises. Le coroscanère nous annonce des lésions calcifiées, serrées, menaçantes sur la coronaire droite qui est dominante, une subocclusion diagonale et une sténose serrée de l'interventriculaire antérieure. Tu vois, cette artère, c'est l'artère principale du cœur. La coronarographie confirme absolument les données du coroscanère avec des lésions bitronculaires sévères et il faut annoncer au patient le résultat et les conséquences que ça peut avoir. J'ai été surpris. Il s'est avéré que c'était un beau chantier et qu'il fallait agir. Quand on me dit qu'il y a des gros risques, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance de ne pas avoir fait d'infarctus à l'effort dans les mois qui ont précédé. Je me dis que tu as été chanceux. Tu te tournes sur le côté gauche. On réfléchit par élimination. On se dit que de toute manière, si on ne le revascularise pas, il n'a aucune chance de participer aux Jeux Olympiques. Donc la priorité, c'est sa santé. Il faut le stenter dans les meilleures règles de l'art. En l'occurrence, le traitement d'une bifurcation IVA diagonale avec deux stents actifs Boston Synergy et la reconstruction d'une coroscanère droite avec deux autres stents. Le résultat en géographique, en lui-même, était satisfaisant. Se posait la question de la reprise de l'activité sportive et de l'autorisation à participer aux Jeux Paralympiques. Le dilemme, c'est déjà de s'entourer d'experts. Là, on fait appel à des amis. Le professeur François Carré, qui est une sommité internationale de la pathologie cardiaque chez le sportif. D'Olivier Fichaud, mon ami d'Orléans, qui est à la fois triathlète et médecin responsable de la Fédération de triathlon. Et toute la commission médicale de la Fédération de triathlon pour essayer de lui donner une chance de participer aux Jeux Olympiques sans transiger sur la sécurité. Je ne me dis pas que les Jeux, c'est terminé. Je me dis qu'il va falloir repartir. Et au moins, je vais repartir en sécurité parce que j'aurai des stents de poser. et tout sera mieux, mon cœur sera mieux oxygéné. Il faut y aller et il faut faire l'intervention. La première décision collégiale qui a été prise, c'est de lui demander de ne pas reprendre l'entraînement trop vite, de se laisser un mois de répit et de refaire le point au bout de trois mois à la lumière d'une échocardiographie d'effort, d'un holter-OCG et d'une IRM myocardique. Même si j'avais une contre-indication temporaire à la pratique sportive en compétition, moi, je n'ai pas vraiment respecté. Je ne pense pas avoir pris de risque. Mon géoplastie, c'était un jeudi. Le vendredi, je n'ai rien fait. C'est sûr que le samedi matin, je suis retourné nager, tranquillement. Et là, j'étais un petit peu inquiet, vraiment à l'écoute de mes sensations. Après l'après-midi, je suis allé faire un petit footing. Ça allait. Le dimanche, j'ai été faire une sortie vélo. Ça allait. Cinq jours après la pause des stents, je suis allé faire une séance intensive sur la piste en course à pied. Et en fait, ça a super bien répondu. Mon cœur, il répondait très bien. Et j'ai un enregistrement de FC qui est vraiment beau sur cette séance. Et à partir de cette séance-là, je me suis dit, « Oui, tu peux reprendre l'activité comme tu avais l'habitude ». La surprise a été de le voir revenir dans notre cabinet au bout d'un mois et demi, nous disant que la participation aux Jeux Paralympiques était conditionnée par une qualification à partir d'une compétition internationale en Angleterre à Leeds, deux mois après son enjeu de plastie, et qu'il lui fallait absolument obtenir les points nécessaires pour être qualifié aux Jeux Paralympiques. Donc, on s'est réunis en visioconférence, le professeur François Carré, Olivier Fichaud, moi-même, mais toute la fédération, pour essayer de prendre la moins mauvaise des décisions. Tous les voyants étaient au vert, avec une IRM myocardique normale, une échocardiographie d'effort maxima négative et un holter-OCG normal. Lui, il nous relatait des prestations assez exceptionnelles. Il battait tous ses temps de passage dans les trois disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Et on s'est dit, pourquoi lui interdire la participation à cette compétition ? Donc, au bout de deux mois, on a donné notre feu vert. En le mettant en garde toutefois des risques encourus, il a signé une décharge et il a pu participer à cette compétition à Leeds et obtenu sa qualification et son dossard pour les JO de Tokyo. Moi, je n'avais jamais eu de signe avant-coureur avant la pose des stents. Comme je connais maintenant cette sensation d'angine de boitrine, je sais que si un jour ça m'arrivait d'avoir ces sensations-là, je sais ce que c'est et je ne pousserai pas la machine, j'arrêterai. On retire plusieurs leçons de ce cas. D'abord, une énorme admiration pour la personne, pour le sportif de très haut niveau et la cadence d'entraînement qu'il s'impose. Et sur un plan cardiologique, il y a deux questions qui se posent. Quels sont les meilleurs moyens de dépister la maladie coronaire chez le sportif de très haut niveau ? On voit que dans le cas présent, l'épreuve d'effort conventionnel a été prise à défaut. Et la deuxième leçon, c'est peut-être qu'on est trop frileux à partir des recommandations pour interdire la reprise du sport. Cette pose de stents, en fait, elle a aussi amélioré la récupération entre les séances. Tu pouvais faire une séance dure un jour et en refaire une dure le lendemain, ça passait beaucoup mieux qu'avant. On se félicite tous de lui avoir donné finalement des éléments pour rêver, pour participer aux JO paralympiques de Tokyo, puis aux championnats d'Europe ensuite à Valence, et contribuer un petit peu à poursuivre son rêve. La morale pour moi, c'est que même quand on a une angioplastie, après on peut continuer à vivre comme on avait l'habitude de vivre avant. Pour mon cas, j'étais à même de participer à mes quatrièmes JO paralympiques en ayant eu cinq stents de posé moins de cinq mois avant les JO. Donc voilà, on peut continuer à faire du sport de haut niveau avec des stents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada